Vous êtes-vous déjà arrêté pour contempler l'avenir en vous interrogeant sur le grand point culminant de l'histoire tel que nous la connaissons ? Dans la tapisserie de l'existence humaine, il y a des fils tissés d'avance, traversés de prophéties et de promesses. Au cœur de nombreuses traditions religieuses se trouve l'anticipation d'un événement climatique, la seconde venue du Christ. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à travers les pages de l'Écriture, explorant les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. S'ils saignent, décrits dans le texte sacré, ils servent de jalons sur le chemin sinueux du temps, nous invitant à prêter attention au déroulement de l'histoire. Mais quels sont ces signes ? Comment se manifestent-ils dans notre vie quotidienne, au milieu du tumulte des nations et des murmures du changement ? Sommes-nous de simples spectateurs dans le drame de la prophétie, ou jouons-nous un rôle dans l'élaboration du cours des événements ? Rejoignez-nous alors que nous approfondissons les Écritures, en quête de compréhension et d'illumination au milieu de l'incertitude. Ensemble, perçons les mystères entourant les signes avant la seconde venue du Christ. Quelles murmures de vérité pouvons-nous discerner au milieu du bruit du monde ? Comment les signes prédits dans l'Écriture s'entremêlent-ils avec les réalités de notre époque ? Et que signifie « vivre en prévision du retour imminent du Christ » ? Avant de commencer, assurons-nous que vous êtes pleinement engagés dans notre contenu. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez jamais nos dernières vidéos. Mais attendez, il y a plus ! Si vous aimez explorer des sujets fascinants et participer à des discussions en temps réel, nous avons une opportunité passionnante pour vous. Il nous reste actuellement 20 places sur notre chaîne exclusive Telegram. Ici, vous pouvez entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et partageant votre curiosité et votre passion pour l'exploration du monde. Sur notre chaîne Telegram, vous pourrez participer à des discussions en direct, recevoir des mises à jour instantanées sur les nouvelles découvertes et vous connecter avec d'autres passionnés du monde entier. Ne perdez pas cette chance ! Consultez le lien fourni dans la description de la vidéo ci-dessous et réservez votre place sur notre chaîne Telegram dès aujourd'hui. Numéro 1. Les catastrophes dans le monde Les catastrophes dans le monde frappent souvent avec une force implacable, laissant derrière elles une traînée de dévastation et de désespoir. Des échos des guerres qui se répercutent à travers les nations à la fin silencieuse qui ronge les âmes des affligés et la Terre elle-même convulsée dans une agonie sismique, ces haies calamités ponctuent le récit humain comme de douloureuses douleurs d'accouchement signalant le début d'une nouvelle ère. Au cœur de ces cataclysmes se trouve un symbolisme profond, un langage métaphorique qui témoigne de la nature cyclique de l'existence. Comme les douleurs de l'accouchement, ces bouleversements annoncent non seulement la destruction, mais aussi la promesse d'un renouveau, l'aube d'un nouveau départ dans les ténèbres du désespoir. Dans les annales de l'Histoire, les guerres ont marqué le tissu de la civilisation déchirant les liens fragiles de la paix et de l'unité. Le choc des nations, alimenté par la cupidité, le pouvoir et l'idéologie a entraîné dans son sillage des millions de personnes déplacées, d'innombrables vies perdues et des souffrances indicibles. Cependant, au milieu du chaos et du carnage, une lueur d'espoir émerge, témoignage de la résilience de l'esprit humain et du triomphe de la compassion sur la cruauté. Les famines jettent également une ombre de désespoir sur le pays. Son spectre silencieux traque les plus vulnérables d'entre nous. Alors que les récoltes se fanent et que les champs deviennent stériles, la faim saisit le cœur de millions de personnes, jetant un voile de désespoir sur des communautés entières. Le spectre de la famine ne connaît pas de frontières, n'épargnant ni les jeunes, ni les vieux, les riches, ni les pauvres. Et pourtant, au milieu de la pénurie, un esprit de solidarité fleurit, un fardeau partagé par ceux qui refusent d'ignorer la souffrance de leurs semblables. Les tremblements de terre, avec leurs secousses terrifiantes, ébranlent les fondements même de notre existence, nous rappelant la fragilité de la vie elle-même. Des ruines en ruines de villes autrefois fières aux vies brisées qu'elles laissent dans leur sillage, ces bouleversements sismiques laissent une marque indélébile sur le paysage de notre conscience collective. Et pourtant, au milieu des décombres et des ruines, surgit un esprit de résilience, une détermination à reconstruire, à sortir des cendres de la destruction plus fort et plus unique auparavant. Ces catastrophes, aussi disparates soient-elles, sont unies par un fil conducteur, une symbolique partagée qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Comme les douleurs de l'accouchement annonçant l'arrivée d'une nouvelle vie, elles signalent l'approche d'une nouvelle ère, un temps de bilan et de renouveau, de transformation et de transcendance. Alors que nous assistons au déroulement du drame de l'histoire, ne nous laissons pas consommer par la peur ou le désespoir. Écoutons plutôt la sagesse des siècles, reconnaître dans ces catastrophes la promesse d'un avenir meilleur. Car même dans les nuits les plus sombres, une lueur d'espoir brille, un phare de lumière qui nous guide vers l'aube d'un nouveau jour. En fin de compte, ce ne sont pas les catastrophes elles-mêmes qui nous définissent, mais notre réponse à celle-ci. Allons-nous nous recroqueviller de peur ou allons-nous relever le défi, unis dans notre détermination à forger un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir ? Le choix, comme toujours, est entre nos mains. Numéro 2. Changements dans l'Église Les changements dans l'Église se répercutent dans les couloirs de la foi, projetant des ombres d'incertitude et d'espoir. Alors que les fidèles naviguent dans les eaux tumultueuses d'un monde en constante évolution, ils se retrouvent confrontés à un paysage marqué par la persécution, le déclin et, cependant, la promesse de rédemption. La persécution, ce spectre ancien qui hante les pas des croyants, jette son ombre menaçante sur l'Église de près comme de loin. Des rivages lointains des terres lointaines aux salles sacrées des anciennes cathédrales, les fidèles se retrouvent ciblés, vilipendés et marginalisés en raison de leur dévouement inébranlable à leur foi. Les flammes de l'intolérance, alimentées par l'ignorance et la peur, menacent de consumer les fondements mêmes de l'Église, tester la détermination des croyants et remettre en question les principes fondamentaux de leur foi. Pourtant, au milieu des nuages orageux de la persécution, un esprit de défi émerge, un refus ferme d'abandonner ses convictions face à l'adversité. Les martyrs d'autrefois, dont le sang tâche les pages de l'histoire, ils nous rappellent de manière poignante le prix de la foi, un prix payé en larmes, en sueur et dans les teintes pourpres du sacrifice. Alors que la persécution fait des ravages parmi les fidèles, l'Église connaît également un déclin de sa taille et de son influence. L'amour, autrefois phare d'espoir et d'unité, commence à se refroidir, sa chaleur éteinte par les vents glacés de l'apathie et de l'indifférence. Les bancs, autrefois remplis de fervents croyants, restent désormais vides, leurs échos silencieux témoignant du déclin de la foi des masses. Cependant, même en pleine baisse, une lueur d'espoir émerge, une promesse de renouveau parmi les cendres du désespoir. La propagation de l'Évangile à toutes les nations, un phare de lumière au milieu des ténèbres grandissantes, c'est un appel à l'action pour les fidèles, un appel à se battre pour les âmes de l'humanité. À mesure que l'Église diminue en taille, son impact grandit, son message d'espoir et de rédemption transcendant les frontières de race, de religion et de croyance. Des rues animées des métropoles aux coins reculés du globe, l'Évangile prend racine, porte du fruit dans le cœur des fidèles et transforme la vie de manière à la fois profonde et inattendue. Cependant, même si l'Église traverse ces changements sismiques, une vérité reste inchangée, la fermeté de la foi face à l'adversité. Car c'est dans le creuset de la persécution et du déclin que se révèle la véritable essence de la foi, une foi qui dure, une foi qui persévère, une foi qui, selon les mots de l'apôtre Paul, est la substance des choses qu'on espère. la preuve de celles qu'on ne voit pas. Alors que nous naviguons sur les sables mouvants d'un monde incertain, tenons-nous fermement aux promesses de l'Écriture, en faisant confiance à la sagesse des âges et à la providence d'une puissance supérieure. Car même dans les nuits les plus sombres, une lueur d'espoir brille, un phare de lumière qui nous guide vers l'aube d'un nouveau jour. Numéro 3, les troubles de Jérusalem. Dans la tapisserie complexe des prophéties bibliques entourant la fin des temps, l'un des événements les plus surprenants et fondamentaux prédits est la montée d'un tyran connu sous le nom de « Abomination de la désolation » à Jérusalem. Cet événement, comme détaillé dans les Écritures et expliqué dans le scénario, cela revêt une signification profonde, non seulement pour l'ancienne ville de Jérusalem, mais aussi pour le monde entier. Pour comprendre la gravité de cette prophétie, il faut d'abord comprendre ses racines dans les textes sacrés. Tout au long de l'Ancien Testament, en particulier dans les écrits du prophète Daniel, « Il y a des références à un personnage qui profanera le sanctuaire sacré et s'exaltera au-dessus de tous les dieux. » Les prophéties de Daniel parlent d'une époque où Jérusalem sera assiégée et le temple profané par un dirigeant arrogant ouvrant la voie à des événements cataclysmiques. Jésus lui-même fait allusion à cette prophétie dans le Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de Matthieu, où il met en garde ses disciples sur les signes qui précèdent sa seconde venue. Dans Matthieu 24, 15, 22, Jésus parle de « l'abomination, de la désolation qui se tient dans le lieu saint, déclenchant une période de grande détresse et de tribulation sans précédent dans l'histoire. » Quelle est alors la signification de cet événement et comment préfigure-t-il l'approche de la fin des temps ? La montée de « l'abomination de la désolation » à Jérusalem symbolise le summum de l'arrogance humaine et de la rébellion contre l'ordre divin. Il représente le summum de l'assaut du mal contre la cité, choisie par Dieu, et sert de signe avant-coureur d'un jugement imminent sur le monde. Les implications de cette prophétie s'étendent bien au-delà des murs de Jérusalem. Comme mentionné dans le scénario, l'événement aura des ramifications mondiales, envoyant des ondes de choc à travers les nations et signalant le point culminant de l'histoire humaine. Cela marque un tournant dans la lutte cosmique entre le bien et le mal, la justice et le mal, avec de profondes conséquences pour toute le monde de l'humanité. L'abomination de la désolation incarne l'esprit de l'antéchrist cherchant à usurper l'autorité de Dieu et à établir un royaume contrefait sur terre. Son règne de terreur déclenchera un chaos et des souffrances sans précédent, plongeant le monde dans l'obscurité et le désespoir. Cependant, au milieu du tumulte, cet événement sert de catalyseur à l'accomplissement des dessins divins conduisant finalement au triomphe de la justice et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Numéro four, assombrissement du soleil et chute des étoiles. Dans la grande tapisserie des prophéties bibliques entourant la fin des temps, peu d'événements sont aussi impressionnants et marquants que l'assombrissement du soleil et la chute des étoiles. Ce phénomène céleste, tel que décrit dans les Écritures et expliqué dans le scénario, sert de proclamation cosmique du retour imminent de Jésus-Christ en puissance et en gloire. Les origines de cette prophétie remontent aux enseignements de Jésus lui-même, tels qu'il est rapportés dans les Évangiles. Dans Matthieu 24, 29-31, Jésus parle d'un temps où le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les corps célestes seront ébranlés. Cet événement cataclysmique, déclare-t-il, annoncera sa venue dans les nuées du ciel avec puissance et grande gloire accompagnée d'anges. Mais que signifie ce spectacle cosmique et en quoi préfigure-t-il le retour du Christ ? L'assombrissement du soleil et la chute des étoiles symbolisent le dérèglement de l'ordre naturel et l'émergence de l'intervention divine dans les affaires de l'humanité. C'est un moment de jugement divin et de révélation divine où les cieux eux-mêmes témoignent de la majesté et de la souveraineté du roi de retour. Mais au milieu du bouleversement cosmique, il y a de l'espoir et de la sécurité pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Car, tandis que les étoiles tombent du ciel et que le soleil s'assombrit, Jésus apparaîtra dans les cieux avec puissance et une grande gloire accompagnée de légions d'anges. Ce sera un moment triomphant lorsque le roi des rois et seigneur des seigneurs reviendra pour établir son royaume sur terre et régner dans la justice pour toujours. Alors que nous fermons le rideau sur notre exploration des signes avant la seconde venue du Christ, nos cœurs sont émus par un sentiment d'attente et d'anticipation. Le monde qui nous entoure regorge d'échos de prophéties, chaque événement et circonstances pointant vers l'accomplissement des promesses divines. Cependant, au milieu des incertitudes et des complexités de notre époque, une vérité demeure inébranlable, la fidélité de Dieu et la certitude de ses promesses. Alors que nous parcourons les sentiers sinueux de l'histoire, gardons l'espérance et la foi ancrées dans l'assurance du retour imminent du Christ. Sommes-nous attentifs aux signes qui se développent autour de nous ? Comment aligner notre vie sur les enseignements des Écritures en prévision du retour du Christ ? Et au milieu de l'incertitude, où trouvons-nous notre espoir et notre réconfort ? Rejoignez-nous alors que nous poursuivons notre voyage ensemble, guidés par la lumière de la vérité et la promesse de rédemption, attendant avec impatience l'aube d'une nouvelle ère en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de vous dire au revoir, j'ai quelque chose de vraiment incroyable à partager avec vous. Vous n'en croirez pas vos yeux lorsque vous verrez ce que nous avons préparé dans la prochaine vidéo. Cliquez sur l'écran pour le voir maintenant. Rendez-vous là-bas pour une autre aventure incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada